bonjour à tous et bienvenue sur les vieux pixels pour cette première vidéo j'ai décidé de vous parler d'une petite console que j'ai découvert récemment sur internet un peu par hasard c'est une sorte de game boy mini qui s'appelle la rétro fc et elle embarque 168 jeux vous la trouverez sur internet aux alentours de 20 euros donc on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre donc on a une boîte qui est plutôt sympa bon ils n'ont pas fait de chichi sur le sur le design sur le packaging mais sincèrement c'est très très bien et donc voilà on a une petite console qui ressemble clairement à une game boy j'ai ici sorti du placard ma game boy original et donc on a quelque chose qui ressemble quand même très fortement une game boy donc ça vous permet de vous donner un petit peu l'idée de la taille la disposition des boutons la taille de l'écran donc on a le bouton select le bouton start on a notre croix directionnelle les boutons pour les actions un petit bouton ici air pour le reset on a la petite molette pour le son une prise jack pour la sortie vidéo le port usb pour la recharge et ici le bouton power au dos on a un petit compartiment avec une batterie pour pouvoir la charger donc c'est plutôt sympa on n'aura pas de pile à acheter donc ça c'est déjà un bon point et donc ici on a une notice on a le petit câble rca donc c'est du rca alors le rca sur les écrans maintenant haute définition ça va pas donner un résultat je pense terrible terrible j'aurais pas le temps de le tester aujourd'hui mais sincèrement je pense qu'il faut se contenter et se contenter de de jouer directement sur la console et on a le câble usb qui est fourni avec écoutez on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite console voilà on tombe sur un petit menu on a la liste des 168 jeux alors déjà d'emblée on voit on a du super mario bros 2 bros 3 docteur mario on a du sonic on a du megaman 3 du contrat donc on a pas mal de petits jeux sympas franchement alors je les connais pas tous mais il ya quand même des licences assez assez connu donc non c'est une bonne petite liste ballon fight qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était sympa defender ouais les donkey kong qui sont juste ici qui bike qui est aussi qui est aussi connu qu'est-ce qu'on va voir du ice climber là du pacman etc alors qu'est ce qu'on va essayer on peut essayer un petit pacman pour voir ce que ça donne donc l'écran est plutôt et plutôt bon les couleurs sont assez fidèles alors normalement c'est une console qui est dessinée plutôt aux enfants de par sa taille mais sincèrement pour un adulte ça le fait sans problème donc non c'est plutôt plutôt sympa plutôt bien jouable non c'est c'est plutôt une bonne petite console pour les fans de rétro gaming c'est c'est top quoi hop hop je vais faire coincé et je suis mouru donc voilà donc là avec le petit bouton air on retourne au menu principal on va essayer un petit super mario pour voir donc super mario bros 3 vous allez voir les coudes les couleurs sont quand même assez sympa je passe il ya vraiment se voir à la vidéo ce qu'en plus j'ai une lumière qui est assez mauvaise mais les angles de l'écran sont plutôt bon c'est assez 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 jouable sans problème même donc moi je la trouve plutôt bien là je suis mouru comme un débutant c'est une catastrophe donc non c'est plutôt sympa une petite console qui répond bien avec une liste de jeux qui est plutôt bien étoffée bon ça fait plaisir de les retrouver comme ça sur une petite console portable ça va éviter d'avoir plein de cartouches à retrouver ou à sortir des placards j'ai trouvé que c'était plutôt sympa c'est vrai que ce jeu là on l'a fait des centaines de fois on va essayer de pas mourir de pas mouru devant tout le monde quand même pour pas se taper la honte c'est avec un peu de chance des centaines de milliers de vues en quelques semaines alors quand même faire honneur au joueur du grenier comme on dit donc franchement moi je suis tombé un petit peu fan de cette petite console c'est très très sympa pour 20 euros sincèrement si vous avez l'occasion de vous la procurer allez-y on n'est pas sur une fabrication super haut de gamme mais sincèrement ça marche très très bien donc voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo pour de présentation pour pour cette première sur les vieux pixels je vous dis à très vite pour une autre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner allez à bientôt